Au nom du Conseil international des femmes de la Fondation Jean et Jeanne Selle ainsi que du Conseil national des femmes françaises, plus de 12 millions de femmes, je remercie le comité pour l'organisation de ce dialogue. Pour commencer, voici le témoignage d'une jeune femme, le témoignage abrégé d'une jeune femme, qui a subi énormément de souffrance. Une dame est venue nous voir pour nous dire qu'elle allait m'emmener en Europe où je pourrais trouver du travail pour faire vivre ma famille. J'ai dû jurer à un homme qui m'a coupé une mèche de cheveux et m'a fait manger un cœur de poulet que j'obéirais désormais à cette dame, ma bienfaitrice, sans quoi ma mère et moi subirions un mauvais sort. J'ai débarqué à Paris, j'étais seule et perdue. La dame m'a emmenée dans un appartement où il y avait d'autres filles. Un homme est entré qui m'a violée. Un autre homme est venu qu'il m'a aussi violée. J'avais faim, j'avais soif, j'avais froid. La dame m'a insultée, frappée, j'avais peur pour ma mère. Et c'est comme ça que j'ai commencé la prostitution. Un soir, un homme m'a tellement battue que je me suis enfuie et une association s'est occupée de moi, m'a trouvé un foyer, m'a aidée dans les démarches et à aller se plaindre à la police. Mesdames et Messieurs, le Conseil international des femmes, la Fondation Jean et Jeanne Sel, ainsi que le Conseil national des femmes françaises, tiennent à vous rappeler que sans la liberté de dire non, le oui n'est que le signe du renoncement et de la résignation. A l'aune de l'expérience suédoise et des études approfondies de comparaison des différents modèles législatifs, la France a fait un choix. Ce choix, il y va de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'exploitation, comme mentionné en préambule de la Convention du 2 décembre 1949. Il nous semble essentiel de dire aujourd'hui que la dépénalisation des victimes et la pénalisation de l'acte sexuel pour lutter contre la demande, la criminalisation des proxénètes et des trafiquants d'êtres humains, la sensibilisation et la prévention de nos sociétés à ces phénomènes inacceptables sont des éléments indispensables pour répondre aux défis croissants que pose la traite dans le contexte migratoire. Nous n'avons pas d'autre choix que d'unir nos forces.